L'une des attributions que s'est fissée l'association de bienfaisance pour le développement humain ABDH est le paiement des frais de scolarité de ces orphelins. Du 27 janvier au 4 février 2022, 392 apprennent des établissements maternels, primaires et secondaires, ainsi que communes du département de la Liborie, ont bénéficié de la générosité de cette organisation à caractère humanitaire en recevant les frais de scolarité d'un montant global de plus de 13 millions de nos francs. Ce geste louable de l'ABDH permettra non seulement d'amoindrir leurs peines, mais contribuera également à la maintenir à l'école. Oustaz Majid Alioumoko est le coordonnateur départemental à Liborie de l'ABDH. L'ABDH, l'association de bienfaisance pour le développement humain, est là pour accompagner, pour assister les orphelins, pour qu'ils puissent étudier beaucoup et qu'ils soient de grands quelqu'un après, incha'Allah. Oui, donc c'est à cause de ça, on a signé toutes les communes de l'Albory. Première chose, pour visiter les enfants, les orphelins de l'ABDH, pour les visiter, et pour contrôler leurs études, comment les études vont, comment ça va les études. Donc, troisième chose, c'est pour payer la sécularité pour eux. Et bienveiller, ça s'est bien passé. Les parents sont contents. Les responsables des écoles, directeurs, sensés, surveillants, ils sont très très contents. Et nous aussi, nous sommes très contents. À l'endroit des parents, des parents d'élèves, on dit de bien surveiller les enfants à la maison. De bien veiller sur eux pour qu'ils vont beaucoup étudier à la maison. Parce que quand l'homme va à l'école, il faut qu'il révisse ce qu'il apprend à l'école, il faut qu'il révisse ça beaucoup. On a constaté qu'il y a des orphelins qu'à la maison, ils ne révisent pas leurs cahiers, ils ne révisent pas leurs leçons. Donc, ça ne peut pas arranger les enfants, nous, ni nous en tant que ONG. À l'endroit des orphelins, grâce à Dieu, ils ont trouvé ceux qui les aident. Donc, il faut qu'eux-mêmes, eux-mêmes, cèdent. Il faut qu'eux-mêmes, cèdent pour qu'ils vont bien lire. Parce que c'est la BDH qui prend tout en charge. Les secolarités, fournitifs secolaires, tenis, tout ce qui concerne l'éducation, c'est la BDH qui prend ça en charge. Depuis plus d'une décennie, la BDH, partenaire de Qatar Charity, a prêté sous diverses formes assistance à des milliers de citoyens béninois. Elle offre des kits scolaires aux apprenants en période de rentrée, des kits alimentaires aux fidèles musulmans pendant la tabaski et le ramadan. Pour la réussite de ces orphelins, elles s'occupent de leur suivi à travers des encadements organisés à leur intention. À chaque étape de la tournée départementale de paiement des scolarités, C'est la joie et la reconnaissance qui se lisent sur les visages des chefs d'établissement et des autorités locales qui ne cachent pas leur satisfaction. Ça nous est venu droit à cœur. Nous remercions vivement l'association ADBH pour l'oeuvre inlassable qu'ils ont commencé à mener depuis longtemps dans la commune. Et nous les prions de ne pas s'arrêter là. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Surtout que bien d'autres orphelins restent encore à récompenser. Je les appelle à penser aussi à ces filles-là, à ces petites filles-là qui sont démunies et laissées pour compte. Je souhaite une longévité à l'association pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, et je prie de ce fait que Dieu leur donne assez de moins pour assister davantage les démunis. Je suis très content aujourd'hui avec nos NG là. Vraiment, je les remercie beaucoup parce que ce n'est pas la dernière fois. Ils sont avec nous pendant des années. Quand même nous qui tenons les orphelins là, nous sommes très heureux aujourd'hui avec eux. Vraiment, je ne sais pas comment je vais les remercier. Parce que ce que je gagne moi, le grand-papa là, sur les enfants, mes orphelins là, je ne sais pas comment je vais parler de ça. Aujourd'hui, je suis très fier avec nos projets là. D'accord. Donc dans ça, maintenant, là où je suis, je vais les remercier beaucoup. Avec le support qu'ils sont en train de nous supporter sur nos orphelins là. Vraiment, sincèrement, je ne sais pas ce que je vais dire. Parce que j'ai déjà gagné sur eux. J'ai gagné, profité, j'ai profité sur mes deux orphelins là. Ce que j'ai gagné aujourd'hui sur nos projets là, je ne peux pas dire ça. Je remercie Dieu. Que Dieu me les supporte. Les patrons qui sont avec nous, sur notre ONG là, que Dieu les remercie. Sincèrement, je les remercie beaucoup. Je les remercie beaucoup pour le social qu'ils sont en train de faire. D'autant plus que les parents de ces enfants ont été rappelés à Dieu. Ils ont répondu à l'appel de Dieu parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Et cette ONG nommée ABDH est en train de sillonner les écoles, dont notre école Bagou B et Bagou A, Bagou C, dont je suis représentant des directeurs, pour pouvoir payer l'exploité de ces enfants afin qu'ils puissent continuer les études au moins d'ici jusqu'à là-haut, inopomple. Je souhaite que cette ONG soit une ONG immortelle, c'est-à-dire une ONG qui va continuer l'œuvre jusqu'à l'éternité. Les apprenants sont désormais rassurés de l'engagement et la faveur de l'ONG ABDH à les accompagner pour réussir leur cursus scolaire. Ils remercient l'organisation bienfaitrice et promettent de travailler ardamment. Je remercie ABDH pour ce que nous avons fait aujourd'hui parce qu'ils nous ont payé les scolarités. Enfin, ils nous ont donné tout ce que nous voulons à propos de notre école. Dieu les aide à faire ce qu'ils nous font. Je suis là parce que l'ABDH nous paye nos contributions. En fait, je veux remercier l'ABDH de tous les vifs qu'ils nous donnent. ABDH, je vous remercie. Je prie que Dieu vous comblera le paradis. Je remercie l'ABDH. C'est l'ABDH qui nous paye notre contribution. C'est l'ABDH qui nous paye notre manger. Je remercie l'ABDH. Il faut rappeler qu'il sont 392 orphelins, de la maternelle jusqu'en classe de terminale, à bénéficier de cette œuvre humanitaire de l'ABDH pour le compte de l'année scolaire 2021-2022 sur l'ensemble des six communes que compte le département de la Liborie. Sous-titrage ST' 501